Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de ComicsCode, un épisode dans lequel, après Panini Comics dans la vidéo précédente, on va passer en revue les nouveautés à paraître en novembre chez les autres éditeurs français. Comme d'habitude pour les titres et les dates de sortie, je me suis basé sur ce qu'indiquent les éditeurs sur leur site quand ils ont un site, et qu'il est mis à jour, et que je ne les ai pas oubliés dans ma checklist. Bref, si vous remarquez des oublis ou des erreurs, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, c'est aussi fait pour ça. Chez Urban Comics, ça sent déjà Noël avec un certain nombre d'intégrales au programme. A commencer par 7th Eternity, avec un volume qui réunit l'ensemble de la série de Rick Remender et Jérôme Opegna. A ce prix-là, en grand format, c'est sans doute le meilleur moment pour craquer et lire cette série, ne serait-ce que pour les planches magnifiques d'Opegna. Ou alors, si vous êtes plus science-fiction que fantasy, vous pourrez opter pour le deuxième et dernier tome de l'intégrale Descender de Jeff Lemire et Dustin Nguyen. Là encore, côté dessin, c'est assez superbe. Ceci dit, vous avez également la possibilité de ne pas choisir du tout et de vous offrir les deux. Troisième intégrale au programme, le tome 1 d'Injustice 2 par Tom Taylor, Bruno Redondo, Daniel Sampere et Mike S. Miller. Là, par contre, j'ai totalement fait l'impasse sur cette série comme sur tout ce qui a précédé, donc je ne vous serai d'aucun conseil. Techniquement, c'est pas une intégrale, mais ça y ressemble quand même beaucoup. Paul Jenkins présente Hellblazer tome 1, écrit donc, comme son nom l'indique, par Paul Jenkins et dessiné principalement par Sean Phillips. On y trouve pour la première fois en France, me semble-t-il, les épisodes 89 à 107 d'Hellblazer, soit en gros la période qui fait suite aux épisodes écrits par Garf Ennis, si on fait abstraction de quelques épisodes parus entre les deux. J'en ai un très lointain souvenir, ça a quand même plus d'un quart de siècle tout ça. Je me rappelle surtout de courtes histoires en un ou deux épisodes, et puis le numéro 100, avec le père de Constantine, à qui il arrive des trucs assez terribles. En ce qui me concerne, c'est loin d'être une des meilleures périodes de la série, en tout cas, la plupart de ces histoires n'ont pas franchement marqué. Pas non plus une intégrale, mais presque, le deuxième tome d'Animal Man, qui conclut le travail de Grant Morrison sur la série. C'est encore plus vieux que les épisodes d'Hellblazer, ça a plus de 30 ans. C'est une série que j'avais beaucoup aimée à l'époque, malgré les planches vraiment pas terribles de Chastruog, et dans une moindre mesure, de Tom Grumet. C'était assez novateur pour l'époque, avec en point d'orgue le dernier épisode dans lequel la créature rencontre son créateur. J'ai pas remis mon nez dedans quand le premier tome est sorti en début d'année, du coup je sais pas du tout comment ça a vieilli, et j'avoue que j'ai un peu peur de m'y remettre. Là aussi, si vous avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. A part ça, on trouvera beaucoup, beaucoup, beaucoup de Batman ce mois-ci. Y compris des trucs, je me demande bien pourquoi. Comme ce Batman le film 1989 par Denis O'Neill et Jerry Ordway. Ouais ouais, l'adaptation du premier film de Tim Burton sorti à l'époque. Pourquoi ressortir ce travail de commande 30 ans plus tard ? Pfff, j'avoue que l'intérêt m'échappe. Tout comme Batman Gotham Knights, deux numéros annoncés en novembre. Bon, là j'ai bien compris que le seul intérêt du truc, c'est de refourguer aux acheteurs des codes pour débloquer des machins dans le jeu vidéo. Mais bon, comme je joue pas, tu penses bien si je m'en fous. Un point le plus intéressant, on a Batman Shadow War, le crossover entre Batman, Robbie et Deathstroke Incorporated, avec au coeur du récit l'assassinat d'un personnage majeur de l'univers Batman et une course poursuite pour arrêter le ou la coupable. C'est chapeauté par Joshua Williamson et dessiné par tout un tas de gens plus ou moins inspirés. Également au programme, le tome 3 de Batman Detective, toujours scénarisé par Marie Cotamaki et dessiné par Yvan Rice et Max Raynor. Urban annonce que les backups de ces épisodes figureront également au sommaire, c'est-à-dire la première moitié du long récit House of Gotham, par Matthew Rosenberg et Fernando Blanco. Batman Toujours, sorti à la fin du mois du Batman Catwoman de Tom King et Clay Eman, avec aussi l'I Am Sharp sur une paire d'épisodes. On se souvient peut-être que le run de Tom King sur Batman, qui devait aller jusqu'au numéro 100, s'est arrêté un peu prématurément. On se souvient aussi de ce qu'il est advenu du mariage annoncé entre les deux personnages. Bon, ici, DC semble avoir voulu faire plaisir à Tom King et l'a laissé s'amuser librement avec les deux personnages. Comme c'est du Black Label, ça n'a pas d'impact sur la continuité, et donc, vas-y, fais-toi plaisir. On suit donc en parallèle trois intrigues, l'une au passé, l'autre au présent, la dernière au futur. Et, bon, si on est honnête, on y voit beaucoup plus Catwoman que Batman, notamment parce que dans l'intrigue située dans le futur, Batman est mort. Et on voit aussi beaucoup, beaucoup le Joker, qui en gros est au centre des trois intrigues. Alors, de mon point de vue, c'est loin d'être une réussite. Le montage en parallèle des trois intrigues est souvent source de confusion, surtout entre présent et passé. Ceci dit, les planches de Clayman sont comme toujours très belles, tellement que quand il est remplacé par Liam Sharp, la série perd une bonne partie de son attrait, tellement les deux styles sont différents. Bref, en ce qui me concerne, c'est tout à fait dispensable. Notons enfin la sortie du numéro 3 de Batman Infinite bimestriel, avec comme toujours la réédition d'épisodes récents de Batman et de Detective Comics. Et, côté inédit, on a droit à cinq épisodes de Batman Superman par Gene Luen Young et Evan Rice. Qu'est-ce qui reste au programme ? Pas grand chose, hormis le tome 3 de Wonder Woman, qui devait initialement paraître en septembre, avec le crossover Trial of the Amazons. Et puis, le deuxième et dernier tome du Swamp Thing de Ramsey et Mike Perkins, qui vient conclure l'histoire de cette incarnation du personnage. J'essaierai d'y consacrer une vidéo dans le courant du mois. Changeons de crèmerie et allons faire un tour du côté de Delcourt. Bon alors, autant en octobre ils avaient un programme qui m'enthousiasmait, autant en novembre c'est pas chez eux que j'ai me ruiner. D'abord parce qu'il y a du spawn, comme tous les mois, ou presque. Deux volumes au programme, d'abord le tome 21 de la série régulière, mais celui-ci je crois bien qu'il a un peu de retard et qu'on en a déjà parlé précédemment. Et ensuite, le premier tome de Gunslinger Spawn, l'autre nouvelle série après King's Spawn, et en attendant Scorched, par Todd McFarlane et Brett Boof. Rien qu'à voir ces deux noms, j'ai l'impression d'avoir fait un bond de 25 ans en arrière. On a également pas mal de choses franchisées au programme. Le troisième tome de Blade Runner 2029, par Mike Johnson, Michael Green et Andres Guinaldo. Le quatrième tome de réédition du fléau de Stephen King, adapté par Roberto Aguirre-Cassara et dessiné par Mike Perkins. Et puis, le premier tome d'Avatar, un poil en avance sur la sortie du film, par Sherry L. Smith, Yann D'Orsema et Doug Whitley. Plus intéressant, même si le premier tome m'a pas renversé, la suite de Noctera, la série post-apocalyptique et Nick Talop, de Scott Snyder et Tony S. Daniel. Bon, le premier tome était sympa, l'univers pas inintéressant. Par contre, niveau intrigue et niveau personnages, ça m'avait paru très prévisible et très stéréotypé. Donc, je suis assez moyennement pressé de lire la suite. Bon, bah du coup, les trucs les plus intéressants au menu, ce sont les intégrales, avec le tome 8 d'Invincible, par Robert Kirkman et Ryan Hotley, est-il besoin de le préciser ? Et puis aussi le tome 2 de la gargantuesque édition de Tony Chu, Détective Cannibale, de John Layman et Rob Guillory. Les fêtes de fin d'année approchent, si vous ne les avez pas lus, c'est le moment de les ajouter sur votre liste au Père Noël. Chez les autres éditeurs et en quatrième vitesse, chez iComics, comme tous les mois ou presque, on a du Tortue Ninja et du Rick et Morty. Côté Tortue Ninja, c'est The Last Ronin, co-écrit par Kevin Eastman, Peter Laird et Tom Waltz, et dessiné par Eastman et les frères S. Corza, et ça se présente comme l'ultime aventure des Tortues Ninja. Et côté Rick et Morty, on a le tome 2 de Rick et Morty présente. Ça fait un moment que j'ai l'impression que iComics réduit ses publications à ses deux seules franchises, et ça commence vraiment à m'inquiéter. iComics a publié quelques très bonnes séries, mais là, je me rappelle même pas quand j'ai acheté une de leurs publications pour la dernière fois. Je crois bien que c'était le tome 3 de Bitterroot, et c'était en tout début d'année. Donc, ouais, un peu de diversité serait la bienvenue du côté de iComics. Chez Aquileus, on aura peut-être la réédition de The Pro, de Garf Ennis et Amanda Connor, qui était initialement annoncée pour octobre, mais qu'on n'a toujours pas vu venir. Chez 404 Éditions, on annonce une réédition de Zombie World, récit d'aventure horrifique écrit par Mike Mignola et dessiné par Pat McKeown, dans un style étonnant et très franco-belge. On est quelque part entre Tintin et Adèle Blancsec, tant au niveau du dessin que du scénario, et en même temps, c'est du pur Mignola. Si vous n'avez jamais lu, je conseille vivement. Et puis, toujours chez 404 Éditions, c'est aussi la sortie de la suite de We Leave, sous-titrée L'Ère des Paladions, toujours signée des Miranda Brothers. La première mini-série m'avait vraiment cueilli. A priori, ça m'attirait pas du tout, et ça a été une vraie et belle surprise. Du coup, j'attends celui-ci avec une certaine impatience, et j'aurai certainement l'occasion d'y revenir dans le courant du mois. Chez Comics Initiative, sortie prévue du troisième et dernier tome de Money Shot, qui s'annonce toujours aussi plein de sexes et d'extraterrestres, et de sexes avec des extraterrestres, selon mon tableau, la dessinatrice Rebecca Isaacs a cédé sa place à Caroline Lee Lane, qui est malheureusement nettement moins douée. Chez Sarbacan, un d'éditeurs dont j'ai pas souvent l'occasion de parler, sortie du deuxième et dernier tome de November, le polar très noir de Madfraction et Elsa Chartier. La première moitié était plutôt pas mal, pas forcément une lecture facile, avec ses courtes séquences présentées dans le plus grand désordre et ses nombreux protagonistes, mais arrivés au bout du volume, on commençait à un peu mieux cerner l'ensemble des enjeux et à mettre un peu d'ordre dans tout ça. Du coup, ouais, j'ai plutôt envie de poursuivre l'histoire jusqu'au bout, en espérant que ça vaut le coup. Terminons avec Vestron, qui annonce pour novembre le tome 1 de The Crow Resurrection, qui est un remake de la série originale, avec au dessin des gens comme John Jay Moof, Jamie Tlaxon ou Tommy Lee Edwards, donc carrément pas dégueulasse, j'y jetterai au moins un oeil quand ce sera disponible. On devrait également avoir le G.I. Joe 40ème anniversaire, qui devait à l'origine sortir le mois dernier, mais qui a vu entre temps son sommaire s'étoffer. Il n'est pas exclu que, dans un moment de grande faiblesse, je me laisse tenter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En cas d'erreur ou d'oubli ou de changement de programme, n'hésitez pas à glisser un mot dans les commentaires. On se retrouve très vite pour revenir plus en détail sur certains des titres annoncés pour ce mois de novembre. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout, surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.